Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Cécile de cecilybooks.fr. Aujourd'hui, je voulais vous parler des trois outils nomades que vous pouvez utiliser pour ne pas interrompre votre état d'écriture et écrire où que vous soyez, que vous soyez comme moi dans une chambre d'hôtel en déplacement professionnel ou chez des amis ou dans de la famille. Vous allez pouvoir continuer à écrire parce que c'est important d'avoir cette routine d'écrire quotidiennement et de se faire plaisir et de pouvoir travailler où qu'on soit. Dans une chambre d'hôtel, évidemment, il n'y a pas de PC disponible, donc j'ai amené mon PC portable, mais quand on va souvent chez des amis ou la famille, on n'a pas forcément besoin d'un PC puisque souvent, ils en sont eux-mêmes équipés. Et là, vous allez pouvoir simplement utiliser par exemple un disque dur externe comme celui-ci. C'est un disque dur qui a grosso modo la taille d'un téléphone portable un peu plus gros. Et vous allez pouvoir le connecter au PC de vos amis ou d'autres familles grâce au câble USB qui est fourni avec. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez stocker toutes vos données sur ce disque et les emporter partout avec vous. Donc, c'est très pratique dans votre poche, dans votre sac à main. Et vous allez pouvoir, grâce à ça, continuer à utiliser vos fichiers texte. Alors, un disque dur externe, c'est un petit peu fragile parce que c'est un système mécanique. Donc, il faut faire attention de bien graver toutes vos données sur un disque, sur un CD pour éviter éventuellement si le disque dur plante un jour de perdre toutes vos données. Donc, moi, je conseille si vous partez juste pour un week-end de prendre plutôt évidemment une clé USB. Donc, la clé USB, c'est une puce électronique, c'est beaucoup moins fragile. Mais évidemment, la capacité de stockage est moindre qu'un disque dur externe. Alors, le second outil que j'utilise, c'est un logiciel qui s'appelle Notepad++. Et j'adore ce logiciel. C'est un logiciel de traitement de texte brut, on va dire. Il n'y a pas de formatage comme Word ou OpenOffice. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir ouvrir votre fichier texte où vous soyez. Donc là encore, pas de problème de compatibilité entre la version Word de votre tente et celle que vous avez à la maison qui est peut-être moins récente. Donc, si vous commencez à écrire, vous allez pouvoir utiliser ce fichier en .txt et ne pas avoir de problème de formatage ou de compatibilité. Vous pouvez l'ouvrir de n'importe où. Et si vous retournez chez vous, vous pouvez surtout utiliser vos données sans avoir de risque de les perdre parce que vous pourrez très bien les ouvrir avec n'importe quel logiciel de traitement de texte. Donc, ce logiciel, c'est un logiciel gratuit, open source, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et moi, je trouve ça génial. J'utilise tout le temps dès que je commence à écrire. Voilà. Et le troisième outil que vous pouvez utiliser, c'est un outil tout simple, tout bête. Mais pour moi, j'en ai toujours un sur moi. C'est un petit carnet. Donc, un carnet dans lequel, voilà, je vais noter des idées. Donc là, ce n'est pas pour écrire, évidemment, un roman. Mais voilà, vous pouvez noter les idées que vous avez, où vous soyez. On a toujours un petit carnet sur soi. Ça tient dans la poche. C'est facile. Dans un sac à main également. Et donc, vous allez pouvoir, vous êtes en voiture, un feu rouge. Vous allez pouvoir noter, tiens, il me vient une idée. Clac. Je sors mon petit carnet. La nuit, vous vous réveillez en pleine nuit. Vous avez une idée lumineuse. Clac. Vous allez pouvoir écrire dans votre petit carnet. Donc, indispensable petit carnet. Donc, voilà. Donc, avec ça, vous êtes à peu préparé pour pouvoir écrire où que vous soyez. Et je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire quels sont les outils que vous utilisez et quels sont ceux que vous préférez aujourd'hui. Et je vous dis à très, très, très bientôt sur cecilybooks.fr. Ciao.